Bonsoir, bienvenue à cette sixième édition du journal de minuit, le journal des internautes, des cochons, des sabres laser, des présidents et des fans des dicodores. Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes, bonsoir monsieur Pivot. Aujourd'hui, 19 septembre, l'info du jour, c'est le plan de sortie de crise américain. En effet, hier, l'état américain a déboursé directement de ses petites économies 100 milliards de dollars pour aider la Fed à secourir le marché mondial. Ce jour-là, la Fed faisait son travail de super-héros. Elle donnait de l'argent aux pauvres et aux démunis. La bourse de Hong Kong, la bourse de Tokyo, la bourse de New York, celle de Londres, celle de Sao Paulo... Hé Alexis, t'oublieras pas de citer des bourses africaines, hein ? Euh, ouais, mais y'en a pas. Hé putain de connerie, vos banches. Mais la Fed n'a pas d'argent illimité. C'est comme Spiderman, quand il a plus de toile, il a l'air con. Bah la Fed, c'est pareil. Heureusement, la joyeuse petite bande des Etats-Unis d'Amérique passait par là. Le plus intelligent, M. Washington, demanda à la Fed ce qui n'allait pas. Parbleu, les bourses continuent de baisser et je n'ai plus d'argent. Oh, mais c'est pas grave. Tiens, voilà 100 milliards de dollars. Et la Fed peut continuer de nous sauver les bourses. Vous voyez ? 100 milliards de dollars. Alors à votre avis, les enfants, il est où le pouvoir d'achat ? Il est passé par ici. Non, 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 les enfants. M. le colonel va vous expliquer où il est le pouvoir d'achat. Tout près. Où ça ? En Corée du Nord, selon une vieille tradition, les Coréens font encore chier le monde. Le pays a en effet réouvert à Yongbyang des sites nucléaires qu'on lui avait pourtant demandé de fermer. A terme, ces usines pourraient produire des armes nucléaires. Regardez bien le petit point sur la carte. Si vous vous prenez un missile nucléaire sur le coin de la figure, vous saurez d'où il vient. Mais à quoi il tient de bouton-boute ? Bonne nouvelle pour les respireurs. Le prix du tabac va monter de 10% en France. Cette hausse prendra effet dès janvier 2009. Pour les fumeurs qui trouveraient que ça deviendrait trop cher. Je rappelle que pour le même effet à long terme, les cordes sont en baisse de 2%. Le cyanure de potassium est disponible dans tous les bons laboratoires. Et l'alcool, lui, baisse également. Une cirrhose n'est pas plus enviable qu'un cancer des poumons. Mais au moins, vous serez joyeux pour le reste de votre vie. Sur la vague virtuelle du net, parfois, nous avons l'impression que tout est beau, tout est merveilleux. Il paraîtrait même qu'il existerait des journaux satiriques humoristiques dont le but serait de dédramatiser une actualité pourtant lourde souvent d'événements tragiques. Eh bien, très chers amis chieurs, et je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, vous allez enfin pouvoir vous défouler grâce à Hatebook. Hatebook, c'est comme Facebook, sauf que c'est le contraire. Plutôt que d'échanger de bonnes relations avec vos amis, vous pourrissez les gens que vous aimez pas, et eux pourront faire pareil avec vous. C'est méchant, c'est stupide, et ça fait même pas du bien, sauf quand on est vraiment un bon gros salaud. Enfin, Obama repasse en tête dans les sourds... Non, 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 non Juste par curiosité, vous voulez savoir à quel film correspond le budget de compagnes de McCay ? Alors voilà à quoi s'attendre. Hellboy, le héros rejeté parce que différent mais bourré de charme, d'humour et qui sait faire le bon choix entre le bien et le mal. Ou une vieille suite toute pourrie d'un héros cliché tout pas beau pour son troisième volet. Ou pour son troisième mandat républicain à la tête des Etats-Unis. Juste pour rigoler, je vous rappelle que le directeur de campagne de Barack Obama s'appelle David Plouffe. Voilà, c'est déjà la fin de notre journal. J'espère que ça vous a plu. La citation du jour aujourd'hui, celle qui fait du bien, c'est une citation de Till Lindemann, le chanteur du groupe de métal industriel Rammstein. Je salue donc toujours la Fed qui fait pas un travail facile. Les Coréens du Nord, les fumeurs qui après tout font ce qu'ils veulent, Hatebook et Barack Obama. Et vous souhaitez à tous... Mais t'as pas salué McCain là ? Ah ouais bah c'est dommage, le journal est fini là. Et vous souhaitez donc à tous, disais-je, une bonne journée. C'était Lynx pour le journal de minuit.